60% des femmes ont été suivies dans l'espace public par des hommes qui les harcelaient de manière sexiste. Donc vous voyez que c'est un phénomène extrêmement massif en France. Alors il n'y a pas qu'en France, peut-être qu'on l'évoquera, mais dans bien d'autres pays, il y a du harcèlement dans l'espace public envers les femmes, et il y a aussi des mouvements féministes qui luttent contre ce harcèlement. Mais donc c'est un phénomène extrêmement massif. Et donc nous avons réfléchi sur pourquoi il y a des espaces qui sont plus propices que d'autres à ce harcèlement de rue, pourquoi il est partagé, je prends pour mon exemple, dans tous les quartiers parisiens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans les quartiers populaires où il y a du harcèlement de rue. Nous, les associations, intervenaient beaucoup rue de là, par exemple à Bastille, dans des quartiers qui sont très bobos, qui sont des quartiers festifs, mais il y a tout autant de harcèlement de rue dans les quartiers tout bourgeois que dans les quartiers populaires. Mais il y a des points de fixation, il y a plus de harcèlement que d'autres. Et donc je vous le disais, il y a aussi un enjeu de temporalité. Et donc le Conseil de l'égalité a aussi montré comment en fait toutes les femmes ont intériorisé les choses, au point que le matin, quand on se lève et qu'on se prépare, on réfléchit à la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va se maquiller, et qu'on partent en fonction de ce qu'on va faire dans la journée et des lieux dans l'espace public qu'on va traverser. Est-ce que vous avez un sac à main comme ci, comme ça ? Est-ce que vous avez une juve ou un pantalon ? Est-ce que vous êtes maquillée, coiffée, comme ci, comme ça ? Il y a une réflexion qui est intériorisée par les femmes face à ce harcèlement de rue, et donc il était complètement intériorisé, et qui n'était pas un enjeu de lutte féministe jusqu'à il y a encore peu de temps. Du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'une part d'étudier maintenant les rapports sociaux de genre dans l'espace public, et Corinne d'ailleurs définira un peu tous ces termes que j'envoie très vite, donc ce que nous appelons les rapports sociaux de genre, et pourquoi cela a été un impensé des luttes féministes, et donc, jusqu'à très peu de temps, un impensé total des politiques publiques. Jusqu'à présent, toutes les politiques publiques d'urbanisme et d'aménagement n'ont jamais intégré le fait que dans l'espace public, il y avait des hommes et des femmes, qu'il y avait des personnes âgées, qu'il y avait des poussettes, qu'il y avait un certain nombre d'usages qui étaient faits dans l'espace public, qui étaient différents entre l'usage fait par les hommes et l'usage fait par les femmes, qui aujourd'hui restent, si vous prenez les familles monoparentales, à 86%, c'est des femmes seules avec enfants, les tâches ménagères, 85%, ce sont les femmes qui les font, etc. Et tout ça a un impact sur la manière dont on utilise la ville, la manière dont on se déplace dans la ville. Donc, vous l'avez compris, c'était un impensé des politiques publiques, et ça ne l'est plus, puisque de plus en plus, dans les politiques publiques d'aménagement et d'urbanisme, un certain nombre de villes font appel, font des recherches, des recherches qu'on appelle des recherches-actions, et là aussi, on revient sur le terme et sur ce que l'on fait par ce biais-là, mais de plus en plus de politiques publiques, essayent d'intégrer cette manière de renouveler complètement l'aménagement et l'urbanisme pour créer des villes pour toutes et tous, puisque nous, nous faisons constat que l'espace urbain, l'aménagement et l'espace urbain, qui nous paraissaient neutres et qui nous paraissaient des lieux construits en fonction d'autres normes, étaient en réalité un espace aménagé par et pour les hommes, et là aussi, Corinne ne revient pas sur ces problématiques-là. Donc, voilà, c'est tout ça pour vous expliquer pourquoi, derrière cet atelier, il y a une réflexion à avoir sur les politiques publiques, d'abord, que vont mener les élus communistes en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'égalité femmes-hommes, donc ça peut toucher potentiellement beaucoup de collectivités communistes, ou des lieux communistes dans d'autres collectivités, pourquoi, jusqu'à présent, c'est un infrancet politique-public, pourquoi il s'agit de rapports sociaux de genre, et en quoi ça structure la société, aujourd'hui, la société française, pourquoi il s'agit, ces rapports sociaux de genre, qui sont pourtant extrêmement présents dans la vie quotidienne des femmes, sont désinfancés dans la plupart des réflexions politiques que l'on peut ensuite avoir. Et donc, c'est toutes ces problématiques-là, qui sont des problématiques extrêmement profondes et structurantes pour la société, qui se retrouvent dans ce nouveau sujet de recherche du genre et de l'espace public. Donc, Marie-Muxembourg, qui est à côté de moi, vous l'avez lu dans la plaquette, elle est géographe, elle est à l'université d'Artois, elle a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment, qui, malheureusement, là, dans les bibliothèques, dans la librairie que vous trouverez, mais il y a d'autres ouvrages de Corine qui sont à la librairie, et donc, tu nous en parleras un petit peu, parce que c'est un ouvrage collectif, en plus, que cet ouvrage-là, et donc, elle mène, notamment, avec la ville de Jeanne-Villiers, une ville communiste dans le 92, un travail important sur, un travail de recherche-action, notamment, sur le genre et l'espace public, et donc, je vais lui laisser la parole, et puis, ensuite, bien sûr, nous aurons un moment de débat pour discuter de tout ce qu'elle nous présenterait. Voilà, de tout ça. Voilà, je lui laisse la parole, en plus, avec la technologie qui fonctionne. C'est absolument merveilleux. Donc, voilà, vous parlez de la place des femmes dans l'espace public, ça veut forcément dire qu'on vous parlera aussi de la place des hommes, l'idée étant, quand même, de parler un peu de tout ce monde dans l'espace public. Alors, pour que les choses soient un peu claires et un peu carrées au départ, je vais vous mettre une définition qui est, à priori, consensuelle sur ce que c'est que le genre. L'idée de définir le genre, c'est aussi parce que vous avez, sans doute, tous en tête, voilà, je ne veux pas qu'on parle de genre, ça prend des proportions entre eux, tout le monde y met un peu ses fantasmes, donc, ce n'est pas grave, ça se passe bien, et c'est juste, en fait, un rapport de pouvoir entre ce qui est féminin et ce qui est masculin, ce qui ne veut pas dire entre les femmes biologiques et les hommes biologiques, mais entre ce qui est féminin et masculin. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport de domination, il y a un rapport de hiérarchie dans cette affaire, et c'est aussi un processus. Donc, l'idée de genre, ce n'est pas seulement chacun dans sa case, mais c'est quelque chose qui peut être mouvant, et c'est donc ce rapport-là entre des rôles qu'on va assigner à des gens qui se définissent comme masculins et des gens qui se définissent comme féminins, et puis qui peuvent varier en fonction de leur propre histoire mais aussi en fonction des sociétés, etc. Par exemple, vous savez sans doute que des civilisations amérindiennes peuvent se définir selon 5 genres différents que dans d'autres, ça peut être 7 genres, on en est à 2, et c'est déjà compliqué, donc imaginez-vous. Ça, c'est pour ça. Peut-être qu'au contraire, ça serait beaucoup plus simple. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est que l'espace public ? Parce que l'espace public, en fait, quand on y réfléchit, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. On a plutôt, comme tu le disais, on parle d'espace public, ça va être la rue, mais ce n'est pas que la rue, parce qu'il y a aussi les terrasses de café. Les terrasses de café, juridiquement, c'est privé, néanmoins, c'est dans l'espace public, puisque c'est des espaces qui sont là pour accueillir du public. Si on accueille du public, ça veut dire que c'est des espaces dans lesquels on va continuer d'avoir ce rapport de domination, ce rapport homme-femme qui est particulier, qui peut être particulier ou qui peut ne pas l'être. Et donc, c'est des espaces où on va trouver ensemble des individus. Et donc, c'est cet espace qui est caractérisé par son statut public. La définition que je vous ai mise, c'est celle que, en tant que géographe, on l'admet communément, qui est celle du dernier dictionnaire de géographie de l'espace et des sociétés, Lévi-Lusso. Donc, c'est la première édition de 2003, il a été réédité en 2013, mais la définition est une de celles qui n'a pas changé, qui n'a pas été augmentée. Et du coup, ce rapport entre genre et espace public, ça veut dire que c'est dans l'espace public où on va avoir l'illustration de cette relation de domination entre hommes et femmes dont on parlait tout à l'heure. Donc, relation entre ce qui est de l'ordre des masculinités et ce qui est de l'ordre des féminités. Mais qui peut être aussi de l'ordre des rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire des relations que l'on peut avoir les uns avec les autres. Est-ce que je préfère les hommes ? Est-ce que je préfère les femmes ? Est-ce que je préfère les deux ? Est-ce que moi-même je me sens, voilà, je suis a priori femme et je peux me sentir plutôt un homme ou plutôt masculine ? Et puis ça peut aussi varier au fur et à mesure. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'en fonction des rôles qui sont alloués par la société à un genre, parce qu'on a beau se dire qu'on est contre les stéréotypes de genre, néanmoins, comme tu le disais, la majorité des femmes sont les individus, êtres humains, qui se promènent avec les poussettes le plus possible. C'est aussi la population qui va prendre majoritairement les transports en commun, qui va occuper certains emplois plus que d'autres. donc la relation qu'on va avoir à l'espace public, elle est aussi faite de ces rapports sociaux de genre qui sont stéréotypés mais qui sont reproduits de façon communière. Alors, à Vienne, en Autriche, ça fait plus 30 ans que les urbanistes réfléchissent à l'espace public par le biais de ces rapports sociaux de genre, et donc ils parlent plus d'hommes plus de femmes, mais de personnes qui sont attachées au local. C'est-à-dire que nos fonctions font qu'on est plus ou moins attaché au local. Quand on a des enfants, on est plutôt près du local parce qu'il faut amener l'enfant à la nourrice, il faut, quand c'est plus grand, l'emmener à l'école, s'occuper des activités périscolaires, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une personne dans la famille, l'homme, la femme, ou les deux, homme, femme, ou les deux hommes, ou les deux femmes, peu importe, il y a une personne qui à un moment donné se trouve attachée au local plus que l'autre. Et donc, la politique viennoise c'est de se dire on ne va pas caractériser plutôt l'homme ou plutôt la femme selon ce rôle, mais on va caractériser l'individu qui est plutôt dans une situation d'accompagnement de quelqu'un qui a besoin d'être accompagné. Vous disiez l'enfant, mais ça peut être aussi une personne âgée. ce qui fait que se rajoute là-dedans la question du temps. C'est-à-dire que la ville elle n'est pas la même selon qu'on est très tôt le matin ou selon qu'on est très tard le soir, selon qu'il fait jour, selon qu'il fait nuit, selon que c'est l'été, selon que c'est l'hiver. Vous connaissez tout ça. Mais ça veut dire aussi que penser la ville et penser l'urbanisme nécessitent forcément de penser ça sur le temps de la journée, sur le temps de la semaine. La ville, elle n'est pas la même le week-end, elle n'est pas la même en semaine, sur le temps de l'année, de la saisonnalité. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, forcément, on va se poser la question du droit à la ville puisque si on décide de travailler sur une perspective d'égalité entre hommes et femmes, entre personnes plutôt féminines, plutôt masculines, entre tout le monde, l'idée c'est vraiment que la ville soit appropriée par tous et non seulement qu'elle soit appropriée mais que les gens qui y habitent puissent la transformer et puissent en être justement les acteurs du changement nécessaire pour que la ville soit accessible pour tout le monde, que chacun aussi soit acteur de ces processus d'urbanisme qu'on permette et qu'ils puissent être possible de les remettre à peu. Alors, une fois qu'on a mis tout ça et pour reprendre ce que disait Hélène, c'est vrai qu'en sciences, on a mis un petit peu de temps à se poser ces questions des féminismes mais en géographie encore plus que vous voulez. En géographie, on a mis du temps parce qu'au départ c'était plutôt les sociologues qui se posaient ces questions de féminisme puis de genre, de lecture genrée. Ça a été faire... On a quelques géographes qui ont travaillé là-dessus fin des années 70, ensuite il y a un gros... fin des années 70, début des années 80 avec Jacqueline Coutras et ensuite il y a un gros blanc jusqu'aux années 2000. C'est un peu caricatural mais ça ressemble un peu à ça. Et donc, ce qui fait que les approches géographiques que l'on va avoir sur la spécificité de la géographie, vous le savez, c'est de spatialiser les choses, de spatialiser les rapports sociaux. Ça vient plus tard parce que nous, on avait plutôt l'habitude de se dire un peu comme tous les urbanistes, comme tous les architectes, finalement l'espace est neutre sans se demander qui faisait l'espace. Pourtant, Henri Lefebvre nous avait dit depuis 68 qu'on fabriquait plus d'espace, que c'était un produit social on l'avait un peu oublié en cours de route et donc, il a fallu quand même se redigérer un peu tout ça pour se dire finalement l'espace c'est une production sociale, c'est une production politique qui est majoritairement andro-centrée, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée par et a priori pour les hommes puisque on fabrique ce qu'on vit sans être sans qu'il y ait une volonté de faire le résultat c'est ça. Autre chose c'est que dans cet espace public et là je vais aller plus vite parce que tu l'as dit c'est l'espace où on va avoir ces comportements individuels, collectifs, masculins, dominants qui vont s'illustrer par le fait de le harcèlement qui vont s'illustrer aussi par des comportements qui peuvent être par exemple d'aller faire pipi dans un coin dans l'espace public parce que c'est plutôt les hommes c'est toujours un bon nous on en reparlera tout à l'heure qu'à l'inverse une femme qui va faire les 100 pas sur un trottoir il suffit qu'elle ait une jute courte elle devienne prostituée de façon assez systématique dans le regard des hommes mais aussi dans le regard des femmes c'est à dire que ces stéréotypes là ils sont bien incorporés par chacun autre chose qui est parce que vous savez tous la visibilisation des femmes dans l'art statuaire les grands hommes sont des grands hommes les femmes sont plutôt des allégories et sont plutôt sains nus voilà et puis après tous les stéréotypes de genre alors pour vous expliquer un peu les choses pour sortir un peu de ces questions théoriques et de voir comment nous on a traité les choses à partir de Jeune Vise on a mené une recherche action parce que l'idée c'était de se dire voilà on est tous on n'est plus une association d'enseignants enfin que des enseignants mais en tout cas des chercheurs en sciences humaines et sociales et en sciences urbaines en études urbaines donc des jeunes marques des sociologues des politiques mais c'était facile de se dire on va faire ce qu'on sait faire ce pourquoi on a été formé qui est de faire de la recherche sauf que on a dit avant qu'on voulait faire quelque chose pour le droit à la ville et donc il faut le faire avec les habitants et c'est aussi rentré dans toutes ces traditions féministes que de faire avec les habitants les marches exploratoires comme on a eu à Paris je me suis dit d'abord c'est juste pour être mais pas que donc voilà mais voilà de faire avec les habitants mais pas seulement faire avec les habitants mais faire faire aux habitants c'est à dire que rendre les habitants chercheurs parce qu'ils sont experts de leur propre espace public et de leur propre espace urbain puisque c'est eux qui le vivent et c'est eux qui le fabriquent nous on est juste là pour regarder comment tout ça se déroule alors première question c'était finalement une ville de banlieue comme je le disais c'est 43 000 habitants banlieue nord-ouest de la région parisienne ville plutôt populaire on a encore un tiers de population ouvrière taux de chômage supérieur à ce qu'on trouve en région parisienne largement supérieur à ce qu'on trouve dans le département puisque c'est le mot de Seine revenu largement plus bas que ce qu'on trouve dans le mot de Seine mais une ville comme il y en a tout plein d'autres alors qui est-ce qu'on trouve dans l'espace public au départ on s'est dit on va faire un système d'observation qui soit assez facile à comprendre et à montrer parce qu'il faut que ce soit facile à illustrer donc je vous raconterai la vitopie de Lebrun plus tard si vous voulez néanmoins on est parti de là de ces deux tableaux de Gérard Pond-Manger qui font partie d'un ensemble de six tableaux donc l'hommage à François Topinot Lebrun mais ce qui était intéressant pour nous comme géographes c'était la cartographie en fait qu'il avait de repérer les différents statuts sociaux des personnages sur le tableau donc nous on a fait beaucoup plus simple on a juste cartographié en tout cas mis en violet les femmes et en jaune les hommes donc juste pour voir ce qu'on sait tous ici c'est une sortie d'école l'après-midi à 11h30 en jaune vous voyez c'est les hommes et en violet c'est les femmes c'est plutôt les femmes surtout les enfants ici c'est un marché très tôt le matin on a beaucoup d'hommes et les femmes vont arriver on n'a pas fait de photo plus tard mais si on avait fait la photo deux heures plus tard c'est exactement la même chose mais inversée ici c'est l'entrée d'un club pour personnes âgées donc il y a quatre hommes et puis une bonne vingtaine de femmes parce que les personnes âgées les vieux sont plutôt des vieillis c'est comme ça c'est démographique on y peut ici c'est un terrain de sport un dimanche après-midi il y a trois femmes qui sont là mais qui en fait je ne sais pas si vous voyez bien qui sont assises à l'extérieur du terrain de sport alors que la majorité des hommes sont sur le terrain de sport ici c'est un métro milieu de matinée milieu de matinée qui est plutôt mixte là pour le coup le féminin est masculin mais globalement plutôt mixte une fois qu'on a vu tout ça on se dit mais comment les gens finalement voient leur territoire et comment ils le vivent et qu'est-ce qu'on peut avoir comme sentiment dans la rue donc on a demandé aux hommes et aux femmes de dessiner une carte mentale c'est-à-dire grosso modo comment comment on se déplace dans l'espace public en leur demandant de dessiner plutôt en rouge ce qui n'allait pas plutôt en vert ce qui leur plaisait et en noir ce qui leur faisait pas donc on leur donnait un protocole avec deux exemples et puis voilà le genre de carte qu'on pouvait avoir donc vous voyez que les jeunes du lois sont généralement très heureux de dormir parce que c'est plutôt le vert néanmoins il y a quelque chose rouge heureusement quand même c'est peut-être pour savoir quelque chose donc voilà là c'est principalement les femmes qui avaient dessiné leur trajet et après ce qui est apparu aussi c'est des choses qui sont assez révélatrices du vécu de femmes dans l'espace public par exemple c'est cette femme là qui nous a fait un plan qui n'est pas du tout un plan qui est juste le cheminement qu'elle a dans la jaune donc ça veut dire qu'elle n'est pas en capacité de se spatialiser et de recréer elle-même un plan ce qui veut dire qu'en fait c'est juste son cheminement habituel quotidien qui en réalité la connaissant un peu fait qu'elle ne sort pas du quartier et elle ne sort pas de Trois-en-Loup donc ce qui veut dire qu'on peut avoir par exemple une carte comme celle-ci qui représente les huit quartiers de Genevilliers donc quelqu'un qui va sillonner énormément la ville et quelqu'un qui ne va pas en sortir à partir de là donc on a fait des cartes vous ne connaissez pas le territoire de Genevilliers ça n'avait pas beaucoup de sens ça ça avait plus de sens c'était de vous montrer voilà on a sur la totalité de l'échantillon donc toujours en jaune les hommes et en violer les femmes on a un tiers de l'échantillon féminin où on se rend compte qu'on a plus de femmes que d'hommes qui sont cantonnées à deux quartiers donc il y a un tiers de la population que l'on a étudiée qui est restreinte à deux quartiers ensuite on a un second tiers où on a une égalité entre hommes et femmes où on est sur trois, quatre quartiers finalement on aurait une circulation dans la ville qui serait équivalente en tout cas une connaissance de la ville qui est équivalente pour ce deuxième tiers là de la population et puis une troisième partie ici où clairement les femmes circulent beaucoup plus que les hommes donc sont capables de citer cinq, six, huit quartiers alors quand il dit citer c'est les dessinés donc ça veut dire qu'il y a une connaissance des rues qui sont des rues des quartiers des établissements publics qui sont cités ce qui revient finalement à ce qu'on sait d'habitude qui est que grosso modo les hommes ont plutôt une présence statique dans l'espace public et les femmes ont une présence circulatoire c'est à dire qu'elles ont énormément de circulation à faire et énormément de mal à se poser à s'arrêter pour elles-mêmes dans l'espace public les seuls endroits où il est possible pour une femme de se poser dans l'espace public c'est généralement les aires de jeu courant c'est généralement les seuls endroits où subsistent des bords donc ça c'est la première partie du diagnostic qu'on a réalisé puis après on s'est dit on va aller un peu plus loin et essayer de fixer des thématiques on a eu une opportunité pour travailler sur les jardins partagés et ce dont on s'est rendu compte c'est que les jardins partagés alors c'est le cas à Jeune-Villiers mais c'est le cas à Paris mais c'est le cas partout les jardins partagés sont majoritairement fréquentés par les femmes tandis que les jardins familiaux sont majoritairement fréquentés par les hommes alors ce qui est lié à plusieurs choses les jardins familiaux sont directement l'héritage des jardins ouvriers que les jardins ouvriers étaient attribués à l'homme de la famille et que voilà c'était des jardins qui étaient attribués à des familles ouvrières et souvent la condition qu'on attribue une parcelle à un couple c'était que ce couple se reproduise dans les trois ans sinon après on reprenait la parcelle le principe de reproduction en tout cas de production voilà est complètement lié à la reproduction humaine et à la production potagère ou nourrissière alors une des explications qui des fois avancées c'est de dire bah oui mais c'est normal parce que les jardins familiaux ont fait vraiment à manger c'est du sérieux donc c'est masculin tandis que les jardins partagés c'est plutôt des fleurs et des plantouilles donc c'est mignon donc c'est plutôt féminin donc en fait non pas du tout en tout cas pour ce qui se passe à Gennevilliers les jardins partagés sont très productifs et sont d'ailleurs très utilisés très fréquentés justement pour une production potagère qui remet en question qu'est-ce qu'on mange la qualité de ce qu'on mange on sait comment c'est poussé on sait ce qu'on a mis dessus ou ce qu'on a pas mis dessus etc bon alors une fois qu'on s'est dit ça on a essayé de voir un peu comment ont été fabriqués ces jardins alors il y a des espaces où ils le soient les pollués et donc il y a eu la nécessité de construire des bacs et donc là on s'est rendu compte que ça existait quand même un certain nombre de stéréotypes de genre sur la construction puisque là par exemple il y a une femme qui explique que pour construire pour construire les bacs il fallait de la force donc il fallait des hommes quand même ça c'était important et puis il fallait manier des machines et les machines ça fait un peu peur tandis que les hommes pour moi ça ne présence rassurante donc ça sait forcément génétiquement j'exagère à peine ça sait forcément se débrouiller avec une machine c'est vrai monsieur quand vous arrivez au monde vous savez déjà et puis là par exemple pour bêcher ça manque d'hommes vous savez aussi et alors ce qui est très drôle là je ne vous l'ai pas mis mais quand s'est constitué ce premier ce premier groupe d'habitants pour le jardin partagé était descendu un certain nombre de femmes et puis une vingtaine de femmes et cinq hommes les cinq hommes se regardent et c'est passé en exa on n'est pas prêt d'y arriver et donc les nanas qui étaient là se sont posées les trois questions du coup les hommes ont dû aussi dépasser le préjugé qu'ils avaient quand ils ont dû les femmes descendre avec leur perceuse aussi et puis qui peut être aussi un lieu de renversement des stéréotypes donc là par exemple on a une femme qui décide que son mari va rester à la maison il va voir et lui aussi c'est lui qui garde les enfants et donc c'est elle qui décide d'utiliser le temps nécessaire et puis aussi la reconnaissance des savoir-faire et le jardinage a cette capacité-là c'est que comme chacun on a forcément sinon un parent ou un grand-parent qui dit on venait avec un jardin et puis ça va s'en servir enfin ça va être faire il y a une transmission et la transmission elle a dépassé les normes de genre et donc le jardinage permet ça c'est-à-dire une transmission au-delà des stéréotypes de genre mais aussi au-delà des stéréotypes racisés et au-delà des stéréotypes de classe donc c'est un peu l'espace dans lequel finalement chacun est à égalité et chacun est dans le mélange et puis le dernier point un peu c'est pour ça qu'on disait peut-être ça peut être un léger d'émancipation c'est de se dire finalement le jardin c'est un endroit où au départ on y va quand on est une femme parce qu'on va produire donc on reproduit c'est le moment de le dire le truc de ben oui mais je vais faire du bien à ma famille parce que je vais produire et donc je vais ramener de la nourriture et je vais ramener tout ça et ça va être très bien pour ma famille sauf que de passer à cet espace là où on y va avec les enfants à finalement ben oui mais ça peut être un lieu où les enfants ils font leur vie et puis moi je me sens bien et puis aussi ben j'y vais pas seulement que pour jardiner mais aussi juste pour moi et c'est mon espace c'était un espace dans lequel elle se permettait du coup de se ressourcer elle avait envie de faire de sport mais néanmoins faire du jardinage permettait d'avoir un actif qui lui faisait et donc finalement ces jardins ont permis notamment à cette femme d'avoir des liens avec des gens qu'elle connaissait pas avant mais aussi d'avoir des liens avec d'autres femmes et puis ben par exemple de retrouver un lien qui avait pu être un lien avec les enfants ou de recréer des liens entre les parents et les gens donc ça c'est une première piste sur laquelle on avait commencé un peu à réfléchir mais ce qui restait quand on discutait avec ces habitants et ces habitantes c'était de se dire oui mais il y a un moment donné dans l'année où de toute façon l'univers c'est sûr que le jardin n'a pas moins d'intérêt mais dès que la nuit commence un peu à tomber on a envie de rentrer chez soi et donc la rue elle n'est plus un espace dans lequel on est mal on est mal alors pour dépasser ça un peu on a voulu non pas faire des marches exploratoires comme on a l'habitude parce que ça demande quand même un temps de préparation assez important mais faire quelque chose d'un peu ludique qui soit mélangé homme-femme donc il venait ce qu'il voulait sans ce temps de préparation et c'était un temps de déambulation au blampion parce que du coup c'était un peu rigolo de faire ça comme ça dans la rue et puis ça permettait en groupe aux gens de nous montrer les espaces dans lesquels ils se sentaient en sécurité voilà moi quand je reviens du métro la nuit je passe plutôt par là parce que voilà mais aussi d'aller dans des espaces où tout seul on ne va pas mais là comme on est en groupe on s'autorise à aller et donc du coup de noter de noter un peu plus ce qu'on a pu noter aussi c'est avec différentes méthodes mais d'observer quelles étaient les performances corporelles qui étaient mises en oeuvre par les hommes et les femmes quand c'est la première chose qu'on voit c'est de toute façon une accélération plus féminine que masculine mais il y a de toute façon une accélération il fait nuit donc du coup on se dépêche la deuxième chose en discutant avec les hommes et les femmes et principalement les femmes c'est mais qu'est-ce que tu veux que je sois dans la rue la nuit j'ai rien à y faire c'est pas ma place de toute façon il vaut mieux que je sois à la maison sauf que l'hiver il fait nuit à 17h donc quand on travaille à 17h il fait nuit on est dehors donc c'était aussi se dire bah oui mais ça veut dire qu'il y a un espace la nuit qui serait confisqué aux femmes un peu comme si l'espace public était différent pour les femmes et pour les hommes comme si la géographie d'un seul coup elle changeait dès qu'il faisait vite et puis nombre disait bah par exemple moi si je rentre tard si je croise mon voisin il m'engueule un peu parce que bah ouais mais qu'est-ce que je fais une femme toute seule la nuit à ce temps-là bah ouh et toi puisque je viens de te rencontrer c'est toi aussi tu es toute seule ah bah oui mais moi j'ai le droit parce que je rentre du sport ou etc genre toi tu n'as pas le droit de faire du sport et donc tout un tas de choses aussi aussi de comportement vestimentaire tu parlais de réfléchir le matin à comment on s'habille mais il y a aussi réfléchir quand on est à Genisier qu'on sort à Paris il y a réfléchir à la tenue qu'on va mettre quoi aller jusqu'au métro mais il fait encore un jour réfléchir à la tenue qu'on a envie d'avoir quand on est à Paris qu'on fait la fête voilà mais il y a la tenue pour rentrer aussi donc il y a au minimum la perte de baskets et puis parfois on a eu des jeunes femmes qui nous ont dit moi de toute façon je prends toujours un jogging comme ça avant de sortir de soirée je mets mon jogging et mes baskets et comme ça je sais quand rentre à Genisier si je veux je cours il y a aussi les modes de déplacement quand on prend le métro et qu'après il faut prendre un bus ça veut dire qu'on se met dans une situation où en attendant le bus on se mettrait plutôt en situation d'insécurité en tout cas de sentir d'insécurité c'est à dire qu'on serait dans un temps qui serait un temps obligé d'attente du bus il y a les gars qui disent moi je préfère prendre le vélo parce que je ne suis pas dépendante de ce moment d'attente du bus ce qu'on voit bien c'est que sur la question de la nuit il y a forcément la question de l'insécurité qui revient et on le voit en faisant un certain nombre de colloques c'est impossible de parler de la place des femmes dans l'espace public sans parler de question d'insécurité et pourtant les femmes elles sont plus agressées du jour que de nuit elles sont plus agressées chez elles que dehors elles sont plus agressées par des gens qu'elles connaissent intimement que par des inconnus donc il y a aussi là dans le discours sur l'insécurité quelque chose qui est véhiculé comme une interdiction ou en tout cas comme confortant une interdiction des femmes à être dehors la nuit ou dehors du cours alors ça c'était juste parce que c'était drôle ça permet de dédramatiser aussi cette question de la sécurité mais vous savez que de plus en plus il y a tout un discours de préservation de la biodiversité et donc dans le discours de la préservation de la biodiversité vous avez les trames bleues pour l'eau les trames vertes pour les corridors écologiques et les trames noires où on a de plus en plus de lieux qui éteignent la lumière la nuit alors ça commence par les petits viages mais il y a de plus en plus de villes qui commencent à se dire on devrait éteindre la lumière parce que pour les oiseaux c'est pas bien d'avoir des éclairages artificiels même pour la végétation si on a un arbre avec un lampadaire à côté l'arbre il est pas super heureux bon mais du coup qu'est-ce qu'on fait de cette demande d'éclairage public notamment des femmes qui voudraient y voir plus clair la nuit pour entrer chez eux chez elles qu'est-ce qu'on privilégie donc là c'est une citation d'un entretien qu'on a eu avec la chargée de mission égalité femmes hommes où elles se confrontent à ça se dire ben voilà les collègues des espaces verts ils sont vraiment ouverts à tout plein de choses mais du coup comment on fait pour gérer à la fois cette nécessité de préservation de la biodiversité donc d'extinction des lumières et en même temps de sécurité de nécessité de sentiment de sécurité pour les êtres humains on gère les oiseaux et la circulation de chacun donc pour revenir à ces questions de violence et de sécurité il y a de la même façon qu'on a ce stéréotype en tout cas ce c'est en fait véhiculé comme quoi l'espace public est dangereux pour les femmes l'espace public nocturne l'espace public pour un général il y a finalement elle l'a bien cherché elle est trop courte ou elle avait un décolleté trop grand ou elle avait l'air inquicheuse donc il lui est arrivé je ne sais quoi et finalement elle l'a bien cherché la question elle est aussi d'être militant et donc là peut-être de dépasser un peu seulement le seul travail scientifique et de recherche mais bien de recherche-action comment on est visible et comment on rend visible et finalement quels peuvent être les moyens pour rendre visible les femmes dans les espaces publics donc ici vous avez une première intervention qui était liée avec un collectif d'artistes qui s'appellent les classiqueuses qui sont un site internet c'est évidemment pour voir un peu le mot elle travaille avec un porteur de parole et donc là c'était devant le supermarché à Generville et de recueillir à chaque fois la réaction à la phrase elle l'a bien cherché et puis on s'est retrouvés quand même avec des choses qui étaient assez gratinées mais ça permettait au moins d'avoir une discussion avec les gens qui sont peut-être le supermarché et de savoir finalement quand on dit elle l'a bien cherché qu'est-ce qu'on dit est-ce que réellement elle est coupable de ce qui a pu lui arriver elle étant complètement géniale autre façon de rendre visible et peut-être un peu moins un peu moins provocateur c'est ici la compagnie Jeanne Simone donc c'est ici une danseuse qui reproduisait un certain nombre de gestes que l'on peut penser être un peu stéréotypés mais dans l'espace public à des espaces où forcément elle gênait un peu les gens donc voilà elle est le fait de protéger donc d'autoriser la circulation des enfants de gens un peu généraux dans l'espace public puis elle se changeait par côté de l'île etc ça permettait au moins dans l'espace public donc elle n'est pas toute seule comme ça en fait elle est suivie par un groupe de spectateurs qui sont convoqués à un lieu et à une heure et qui sont emmenés par monsieur donc monsieur explique ce qui va se passer de mademoiselle le fait qu'elle s'appelle mademoiselle aussi posait aussi cette relation en fait qu'il y a comme vos femmes qui sont censées beaucoup trouver dans les formulaires administratifs de tous genres il y a vos femmes qui ont demandé si elles sont mariées ou si elles ne sont pas mais il n'y a pas que cette violence là finalement il y a aussi la violence dans l'espace public où est-ce qu'on se pose je vous parlais tout à l'heure des banques publiques ici on est juste à la sortie du marché à Jeanne-Villiers et donc il y a sur cette image trois femmes elles sont debout et on a un certain nombre d'hommes qui sont installés ou bien à la terrasse des cafés ou sur ces banques publiques en fait si je vous avais montré la totalité de la photo il y a six bancs et les six bancs sont occupés par des autres il y a deux femmes aussi donc c'était pour vous montrer que finalement le banc c'est un espace politique parce que réfléchir à la question du banc public c'est au moment où je fais ma page de pub vous savez que dans la revue cause produit une superbe importance sur le banc public il y a un autre lieu qui est très politique c'est les toilettes et donc je vous parlais tout à l'heure de de qui on trouve un père du pied dans l'espace public c'est plutôt les hommes c'est remarquant les femmes ou si c'est les femmes alors là c'est choquant c'est pas choquant c'est un camp en plus autre lieu politique parce que c'est là aussi où on va se poser la question de la prostitution où on sait qu'à partir du moment où il y a des toilettes publiques alors ça peut être un lieu où on peut trouver des femmes pas que majoritairement c'est aussi des femmes en train de se prostituer et donc on a par exemple pour valider ça ou bien la disparition totale des toilettes publiques ou bien la mise en place de plage horaire passer 22h c'est trop parce qu'il y a mal au ventre oui donc ce qui fait qu'on l'a tous connue je suppose plus les femmes que les hommes la nécessité de trouver un café pour être un vivi la nécessité tu parlais tout à l'heure en discutant dans le pouvoir quand on est sur une aire d'autoroute et que c'est les vacances il y a toujours un endroit mais quand on va au spectacle c'est pareil il y a toujours une queue qui est plus longue que l'autre voilà il y a toujours un endroit où on se pose plus de questions que l'autre mais c'est aussi ne pas reconnaître que nous avons des choses plus longues à faire ce qui oblige à poser la question de nos corps qu'est-ce qui fait que nous en tant que femmes biologiquement nous avons des règles que les hommes n'en ont pas et qu'à un moment donné nous avons ça aussi à gérer c'est complètement invisibilisé du paysage et en moins ça vous concerne aussi puisque sinon il n'y a pas d'encore ce qui permettait aussi de se dire puisqu'on veut le faire avec les habitants et les habitantes et puis aussi se dire ces choses là sans que ce soit forcément difficile à se dire il y avait l'idée de dire la ville et donc de l'écrire donc ça c'est pour aller un peu vite et puis vous montrer qu'il y a la possibilité de mettre en place des troupes de théâtre ici pour dire la ville pour l'écrire ensemble et puis vous voyez pour jouer complètement des gens là vous ne le voyez pas mais il y a un homme dans la totalité du groupe et ça doit être le seul qui est en jeu et même s'il y a une femme dans le petit merci Sous-titrage FR ?